bonjour dans cette vidéo donc je vais vous expliquer comment on va comment on peut faire la navigation entre les différentes revues de l'utilisateur facturator plus c'est à dire pour l'utilisateur de supervision de alain blackley c'est à dire comment on peut naviguer d'une page à une autre page donc c'est pour cette raison je vais ouvrir un projet je vais ouvrir donc je vais ouvrir le site de supervision je vais créer un projet new par exemple sous la navigation je vais choisir ici notre panel par exemple ici je vais choisir panel pp plus 700 et créer donc ici sous écrire un projet dans factlytalk.view donc après la création de notre projet donc je vais ajouter trois autres vues ok donc pour l'ajout des vues on va aller au display on va ajouter une nouvelle vue ok par exemple ici je vais mettre par exemple un peu texte pour pour spier je vais mettre un texte par exemple donc un petit carreau un peu design je vais choisir de couleur par exemple bleu et je vais acheter un petit texte pour donc pour connaître le nom de notre page par exemple ici c'est la page de supervision donc je vais mettre par exemple taille 16 mais bon je le ferai par exemple ok ok donc ici j'ai créé une vue ok donc je vais cliquer sur enregistrer je vais l'appeler cette vue par exemple supervie supervision ok je vais faire la même chose en créant deux autres vues par exemple vu ce vu à l'art et vous coupons donc je vais copier donc je vais copier donc je vais créer une autre vue donc ça je vais être en face ici je vais changer ça par exemple pour ok je vais enregistrer je vais l'appeler une nouvelle vue ok donc je vais faire la même chose je vais ajouter une autre vue coller je vais mettre ça en face ici je vais ajouter par exemple c'est cette vue je vais l'appeler ala 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 donc ici comme remarquer à part le vue principale j'ai ajouté une autre vue à l'art court et suivi supervision donc à partir de pour à partir de mai ok notre page principale je vais appeler ces trois coups donc on peut appeler ces trois coups cette histoire vue donc ici je dois aller donc je dois cliquer sur objets ensuite on doit aller au navire navigation on va choisir que go to go to ok je vais mettre ce bouton et je vais mettre ici elle va aller à quelle vue donc ici je vais choisir notre vue par exemple ici je vais aller ou vu super vie supervision donc dans le label je vais écrire ici par exemple super vision et appliqué appliqué ok je vais faire la même chose pour les trois autres vues donc je vais faire objets display navigation go to ici je vais choisir par exemple couro et quand je vais écrire comme texte pour ok donc je vais acheter un trop en trop autant la même chose ici je vais aller au vu ala ala donc je vais test quand je j'ai acheter un gestion des arts voilà ok ici j'ai créé trois boutons lorsque je clique sur le bouton supervision il va aller au vu supervision lorsque je clique sur le cours il va aller au vu courbe lorsque je clique sur ce bouton il va aller ou vu ala ala donc ici pour les autres on doit aller maintenant au ala 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 non c'est une petite faute ici c'est donc besoin de mettre ça de me mais mais du principal c'est ça donc maintenant je dois aller à la donc toujours que ce doit mettre ici je vais créer un bouton qui permet de revenir aux vues principales ok donc je vais mettre objet display je peux mettre go to ensuite je vais choisir notre vue ou bien je peux mettre directement au retour tout c'est à dire il va retourner aux pages principales ici je vais mettre direct directement ok ici par exemple je veux écrire un texte ou bien on peut ajouter une image mais bon souvent on peut choisir une image qui existe ici ou bien on peut aller aux images que vous allez télécharger de l'internet par exemple ici j'ai téléchargé des images ok par exemple je vais mettre ça ok ok donc lorsque je clique sur le bouton je vais revenir aux pages précédentes c'est à dire aux pages mais mais je vais la même chose pour la cour bon je peux faire copier coller vous gagnez un peu de temps copier ça pour donner aux pages principales et c'est pour la supervision ok donc je vais enregistrer notre projet donc je vais tester le projet maintenant donc voilà notre vue il existe c'est le vue principale vue mais lorsque je clique sur le bouton supervision il va go to c'est à dire il va aller aux pages supervision lorsque je clique sur ce bouton donc il va revenir aux pages précédentes qui c'est à dire ici dans ce cas c'est une page principale on va la même chose pour la cour on doit aller aux pages courbe ici on va revenir juste on disait là ici on va revenir lorsque je clique sur le bouton il va s'arrêter de la supervision donc merci pour votre attention